Bonjour tout le monde et bienvenue sur Veggie Magnifique TV, je suis Chloé et moi je suis Anne. Et aujourd'hui on va décortiquer un article qu'on a vu dans la presse française, ça s'appelle Au secours je remange de la viande. C'était sur le site web Slate.fr et c'est juste un exemple de tous les articles biaisés et injustes qui voient le jour en ce moment en ce qui concerne le sujet du véganisme. Donc on a voulu décortiquer ça avec un coach de santé non biaisé pour mettre les choses à plat. Anne de Souza, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Merci à toi d'être venu, tu es donc coach de santé diplômé de l'Institute of Integrative Nutrition et tu es spécialisé dans la transition vers l'alimentation végétale. Oui tout à fait, ça répond à un réel besoin aujourd'hui dans la population. Il y a de plus en plus de personnes qui font leurs recherches, etc. et qui découvrent que c'est une alimentation qui se centre autour des aliments d'origine végétale non transformée est un bon moyen pour nous de prévenir et de maintenir une santé optimale. Mais il faut pouvoir faire la part des choses entre la désinformation qu'on voit dans les médias français et la vérité sur la nutrition. Oui tout à fait, ce qu'on remarque c'est qu'il y a une différence entre d'un côté ce que la science nous indique en termes de nutrition et les études qui sont faites et tout ça et les opinions de certaines personnes et les préférences etc. Donc il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'opinion de ce qui est de l'ordre de ce que ce que nous montrent les études. Donc pour commencer je cite Sarah a fini par craquer, non par plaisir mais par nécessité. Elle a donc repris ses anciennes habitudes et ce soir elle a même prévu de manger une bonne entrecôte. L'article met en scène quelques cas où des personnes ont été obligées de remanger la viande parce qu'il manquait des aliments essentiels. Qu'est ce que tu en dis ? Alors premièrement j'aimerais attirer l'attention sur le fait que dans cet article il y a beaucoup de faits anecdotiques. Donc il faut pas faire de généralité. Ces personnes ne sont pas heureuses de remanger de la viande mais d'après les informations qu'elles ont reçues, les conseils etc. Souvent réintégrer les aliments d'origine animale est souvent vu comme la solution pour résoudre leurs problèmes de santé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait dire qu'un vegan sain qui mange plus ou moins sain est quand même plus sain qu'un viandard qui mange soi-disant équilibré ? Oui tout à fait. Alors c'est ce que nous indiquent les études encore une fois qui sont faites et les recherches. Donc il y a notamment ce qu'on appelle les « blue zones » et les zones bleues. Ce sont les endroits où il y a les personnes qui vivent le plus longtemps avec le moins de maladies et le moins de morbidités dans leur fin de vie. Une des caractéristiques principales de toutes ces populations, que ce soit au Kinawa, que ce soit en Sardaigne, que ce soit au Costa Rica, que ce soit en Californie, il y a une communauté là-bas aussi. Un des points communs de toutes ces communautés-là, c'est qu'ils ont une alimentation principalement végétal. Donc est-ce que l'alimentation végétale peut nous aider à vivre plus longtemps et moins malade ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Dans l'article, un certain Bruno Lacroix, experte en nutrition, dit que certains éléments essentiels tels que le collagène ne se trouvent que dans la viande. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au collagène ? Est-ce que c'est essentiel ? Alors le collagène n'est pas un nutriment essentiel. Pourquoi ? Parce que par définition, un nutriment qui est essentiel, c'est-à-dire que le corps ne peut pas le fabriquer. C'est le cas de certains acides aminés, c'est le cas de certains acides gras essentiels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les trouve dans une source exogène. Ce qui n'est pas le cas du collagène parce que le corps produit lui-même son collagène. Donc dès lors, l'enjeu n'est pas de trouver des sources de collagène extérieures, mais de maintenir sa propre production de collagène sur le long terme. Alors pour parvenir à faire ça, il faut avoir une alimentation qui est riche en antioxydants, et on peut essayer de maximiser l'apport de certaines vitamines, toujours dans des sources naturelles, pas sous forme de complémentation. Et ces vitamines principalement sont les vitamines A, C et E. Donc si on a suffisamment d'aliments d'origine végétale dans son alimentation au quotidien et qu'on maximise ses antioxydants, qu'on mange suffisamment de vitamines A, C et E, on peut très facilement maintenir sa production de collagène naturel sans avoir à consommer du collagène d'origine animale. Moi j'essaye par mon travail d'incorporer au maximum des aliments d'origine végétale non transformée. Donc il y a un monde de différence entre une alimentation végane et une alimentation dite végétale ou végétalienne. D'accord ? Parce qu'on peut très bien être végane et manger des cookies, des oreos, des chips, des sodas et tout ça. Tout ça, ça peut entrer dans la catégorie végane, mais ça ne rentre pas forcément dans la catégorie santé. Donc il faut essayer d'examiner un petit peu plus au microscope ce que consomment ces différentes personnes ici et voir s'il n'y a pas quelque chose à optimiser à ce niveau-là. Donc ensuite, l'article nous met en garde contre les effets néfastes sur le long terme du véganisme. Je cite, Donc est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir des effets néfastes qu'on voit que sur le long terme ? En termes de facteurs à risque aujourd'hui, en termes de ce qu'on appelle le lifestyle, les modes de vie, l'alimentation est le premier facteur à risque. Donc ce qu'on mange impacte grandement notre qualité de vie, notre santé sur le long terme. Que n'importe qui qui prête un petit peu attention à l'état de santé générale de la population, que ce soit dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou dans les pays de l'Union européenne, constate qu'il y a une véritable crise au niveau de la santé des individus. Donc l'alimentation, étant donné que les vegans représentent une infime fraction de la population, la plupart de ces personnes qui souffrent de maladies chroniques, etc., sont des personnes qui mangent l'alimentation standard omnivore. Donc tous les cas de cancer, de diabète, etc., et toutes ces maladies chroniques viennent et se développent chez des personnes qui ont une alimentation standard omnivore. Donc la véritable crise, c'est que sur le long terme, pourquoi est-ce qu'autant de personnes souffrent de maladies cardiaques et développent le diabète et sont en surpoids ? Ce n'est pas à cause du véganisme, qui est une fraction de la population aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est de savoir si, oui, le type d'alimentation affecte notre santé sur le long terme. La réponse est oui. Est-ce que le véganisme pose des risques spécifiques sur le long terme ? La réponse est non. Et quand on se réfère aux études qui sont faites, des études sérieuses qui sont faites sur le sujet, le constat est sans ambiguïté. C'est-à-dire que le plus de plantes, plus notre alimentation est végétale, plus on a de chances de vivre longtemps et moins malade. Donc il n'y a pas forcément de risques spécifiques qui sont associés à une alimentation végane, à condition que les véganes se complémentent de façon adéquate en B12 et en vitamine D si besoin, dépendant de là où ils vivent, il n'y a pas plus de risques. Et bien au contraire, il y a moins de risques qui sont associés sur le développement de certaines maladies. Et si vous aimeriez apprendre un peu plus sur la B12, on a une visio là-dessus, donc on va mettre le lien en bas. Dans l'article, il y a des suggestions comme quoi le véganisme veut dire sombrer dans la dépression, manquer d'énergie, même perdre ses cheveux. Voilà, entre autres, l'acuité visuelle, les ongles qui cassent, la peau qui est terne. Quel est ton ressenti par rapport au lien entre ces symptômes-là et le véganisme ? Alors, n'importe qui peut développer ce genre de symptômes-là, et la question c'est de savoir... Je pourrais pas... C'est difficile de blâmer l'alimentation végétale d'une personne, c'est un peu le choix facile. Il faudrait aussi examiner ce que cette personne mangeait, si elle avait les apports caloriques nécessaires, si elle avait une alimentation qui était assez équilibrée, ou si elle mangeait que du junk food végane, c'est possible aussi. Donc oui, moi j'ai déjà travaillé avec des personnes qui ont eu des difficultés au niveau des cheveux, au niveau des ongles, mais rien qui était incapable de corriger à travers une alimentation beaucoup plus équilibrée. Donc c'est très difficile d'avoir ce genre de symptômes-là si on s'alimente correctement. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer aux personnes qui sont intéressées par l'alimentation végétalienne ou végane, qu'on n'est pas obligé de choisir entre l'éthique et notre propre santé. On n'est pas obligé d'être un martyr, on n'est pas obligé de sacrifier sa santé pour préserver, sauver des animaux, ou préserver l'environnement. On peut avoir les deux si on se structure, on se prépare correctement. On lit dans l'article qu'il y avait une personne qui est guérie du véganisme, qui mange maintenant un peu de poulet, tous les dix jours la solution qu'elle estime être la bonne pour garder des muscles en bonne santé. Faut-il manger des protéines animales pour garder des muscles ? Alors, l'argument des protéines revient presque systématiquement dans tous les articles qui traitent un petit peu de la question du véganisme et de l'alimentation végétale en général. Le problème, c'est que c'est très rare, c'est très difficile d'avoir une carence en protéines, en acides aminés, si on mange suffisamment de calories. Ici, on a une alimentation qui est suffisamment diversifiée. Les besoins en protéines, par exemple, les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes, parfois doublent ou triplent leurs apports quotidiens en protéines, en acides aminés en général. Donc, une personne qui dit avoir des problèmes à trouver suffisamment de protéines dans une alimentation végétale ne connaît pas les légumineuses. C'est clair ! Donc, ça, c'est très difficile d'être carencé en protéines si on mange suffisamment et si on mange des légumes. C'est aussi simple que ça. Après, est-ce qu'il y a des protéines ou des bienfaits dans les protéines d'origine animale comparées aux protéines d'origine végétale ? La réponse est non, tout simplement. Parce que le corps n'a pas besoin de protéines, le corps a besoin d'acides aminés. Et tous les acides aminés sont présents dans les plantes et les fruits, etc. Ce qu'on est en train de remarquer maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus d'athlètes, que ce soit dans la NFL, que ce soit dans l'NBA, que ce soit des tennismans, etc., qui font une transition vers une alimentation végane. Alors, si c'est suffisamment bien pour un athlète d'élite, de haut niveau, qui peut trouver tout ce dont il a besoin dans une alimentation végane, comment ça se fait que la personne lambda, qui s'entraîne peut-être deux, trois fois par semaine, etc., ne trouve pas ce qu'il lui faut dans une alimentation végétale ? Alors, ça défie un petit peu la logique, n'est-ce pas ? Donc, c'est un argument qui n'a pas de vrai fondement. C'est important de se rappeler que tout ce dont on a besoin en termes de nutrition provient soit du soleil, sous la forme de vitamine D, soit du sol. Donc, le sol produit les minéraux, les plantes produisent les vitamines. Les plantes et les bactéries produisent les vitamines dont on a besoin. Donc, tout ce qu'on peut trouver dans un produit d'origine animale, à l'origine, provient de ces deux sources-là. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le corps, en soi, n'a pas besoin de protéines. Le corps a besoin d'acides aminés. Et, du coup, tous les acides aminés dont on a besoin sont répartis dans le monde végétal, dans différentes proportions, et donc, il est facile de pouvoir y accéder si on a une alimentation qui est structurée, qu'on mange suffisamment de calories. Et petite dernière question, pourquoi tu penses qu'ils ont publié ça dans Slate ? Alors, je pense que les journaux, l'objectif des journaux, c'est d'attirer les lecteurs. Donc, avec des titres un petit peu provocateurs ou quoi que ce soit, ça crée du buzz, ça crée de l'audience, ça crée de lecture, ça crée des partages, etc. Donc, l'objectif, au final, ce n'est pas forcément d'informer la population sur la science, sur ce que dit la science, sur les informations, pour vraiment que ce soit pratique. Parce que n'importe quel article qui met en scène le véganisme ou une alimentation végétale comme étant dangereux ou un risque pour la population, est en train de, à mon avis, causer plus de mal que de bien. Oui, et on remarque le manque de références scientifiques dans cet article. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est anecdotique, on ne redirecte pas vers des revues scientifiques, par exemple, dans cet article. Voilà, ou des études. Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ce qui est important, c'est de présenter les faits, d'accord ? Et ensuite, que les gens se fassent leur propre opinion. Alors là, dans cet article, il s'agit juste de rassembler un ensemble d'anecdotes, d'accord ? Et ensuite, de superposer par-dessus cela des avis ou des opinions de certains experts. Ce n'est pas parce qu'on l'a lu en ligne, ce n'est pas parce qu'il y a un expert qui le dit, ce n'est pas parce que moi je le dis. La pire chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un me croise sur parole. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je fournis des informations, j'oriente les gens vers des études, vers des recherches, vers des bouquins, etc. Et je leur dis, voilà, voilà les faits, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on voit dans les études, voilà les impacts ou les possibles conséquences de certains choix alimentaires. Maintenant, c'est à toi de faire une décision, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire, basé sur ce que tu as appris maintenant. Donc c'est une démarche qui est totalement différente. C'est une démarche qui est beaucoup plus axée sur l'autonomie de l'individu plus que dans une démarche de dépendance ou de croyance. Merci Arnold de Souza d'être venu sur Veggie Magnifique TV. Merci de m'avoir invité. Et si vous aussi vous trouvez que c'est injuste qu'il y a tellement d'articles comme ça, biazés, qui se trouvent dans les médias français, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, quand on met les choses à plat et qu'on partage un peu de vérité sur la question de la nutrition végétale. C'est clair. Et si vous avez apprécié, bien sûr, mettez un petit coup de pouce. Si vous aimeriez encore du contenu comme ça, subscribe juste en bas et nous rejoindre sur le blog et sur les réseaux sociaux Veggie Magnifique. Et on vous retrouvera la semaine prochaine sur Veggie Magnifique TV. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada